Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi, on est au non, pardon, mardi, le 5 décembre 2023, 10h10, Sors du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, on le voit, il y a une intensification de l'activité des gangs, de criminels qui nous gouvernent, de ces gangsters qui nous gouvernent, c'est incroyable, on le sait, du côté d'Israël et du Hamas, des combats ont repris d'une façon très intense, l'infiltration de l'armée israélienne se poursuit dans Gaza et on a même les forces, on pourrait dire la coalition du gouvernement israélien qui dit que cette guerre-là ne prendra fin que lorsque, entre autres, l'esprit tordu du monstre terroriste du Hamas sera exécuté. Les combats s'intensifient, les frappes s'intensifient, alors que les États-Unis mettent en garde l'Israël contre, naturellement, un grand nombre de morts civiles. On a vu tous les navires et le transport maritime de cette région-là qui commence à être affecté et là, on touche au dollar, dès que tu touches au dollar, dès que tu touches à l'argent, la tension monte au niveau des gangsters. Ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie, mais leur argent, c'est très, très important. On a vu un destroyer américain, hier, je vous apprenais qu'un destroyer américain avait commencé à attaquer et à détruire en vol des drones qui viennent du Yémen, d'un groupe de Hautees, qu'on les appelle les Hautees, qui sont basés au Yémen et qui emmènent l'âge. Et toi-même, à l'époque, Donald Trump qui avait mis sur la liste des groupes terroristes, les Hautees, et Joe Biden les a retirés. Donc, il y a une tension énorme. On le voit, le détroit de Panama est asséché. Il y a des milliers de bateaux qui transitent là par semaine. Et on entre dans la période, en plus, qui est asséché depuis des semaines. Puis là, on entre dans la période décembre-avril, qui est la période de sécheresse dans cette région du monde où le canal de Panama se trouve. Et tous ces bateaux sont obligés de transiter, de changer de cap pour se rendre à nous et passer par soit l'Amérique du Sud, soit l'Afrique, où les autres détroits importants qui pourraient te permettre d'arriver à nous, comme le détroit de Suez, d'Omane et d'Ormou, sont complètement congestionnés par des centaines et des centaines de navires militaires qui sont là dans cette région-là et qui attendent les Toliootis qui, eux, en attaquent quelques-uns. La plupart de ces, maintenant, de ces grandes firmes de transport maritime ont peur. Leurs assureurs, probablement, les mettent en garde qu'ils ne seront peut-être pas assurés s'ils continuent à utiliser, s'ils continuent à utiliser ces canaux de transport-là. Donc, on se retrouve dans une crise mondiale majeure. Parce que c'est l'économie de ces gangsters-là, de ces criminels-là, qui dépendent de tous ces moyens de transport et ces canaux-là, et qui est en péril. Et ça leur coûte cher. Et là, c'est pour ça que tu as des centaines et des centaines de navires. Des centaines de navires. Pensez, des centaines de navires militaires, que ce soit les Chinois, les Russes, les Turcs, les Américains, naturellement Israël, qui sont là. Puis on a découvert, en 2009-2010, des centaines de millions de barils de pétrole en dessous et au large de Gaza. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, là. Si tu fais des recherches, tu vas voir ça facilement. Je l'avais trouvé ici. Bon. Les ressources pétrolières et gazières oubliées de la Palestine. Les ressources pétrolières et gazières du territoire palestinien occupé pourraient générer des centaines de milliards de dollars. On apprend ça en 2019. Des réserves massives de pétrole et de gaz découvertes sous Gaza 4 novembre 2023. Depuis le début de la guerre, Israël a déjà accordé une douzaine de licences d'exploitation pétrolière et gazière en Palestine à six grandes sociétés pétrolières. Tout ça, dans le contexte où le dollar américain commence à être délaissé par la Chine, qui achète des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or. Ça, c'est un des signes les plus importants de cette guerre de gangsters à laquelle on assiste. Parce que c'est ça, des gangs de gangsters. Les guerres qu'on décrit comme première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, puis là, ce qui est la troisième guerre mondiale va arriver. On veut t'impliquer là-dedans, toi. Mais ça, tu n'en as rien à voir là-dedans. C'est des gangsters qui se battent pour du contrôle de territoire, du contrôle de ressources naturelles. Eux autres, la vie humaine, ils n'en ont aucune considération. Tu ne vas pas, ces gens-là, ces gangsters-là, ça ne va pas à la guerre pour défendre, comme on dit, la démocratie, la veuve et l'orphelin. Ils n'en ont rien à serrer. Ils sont là pour tuer des millions de personnes s'il le faut, pour prendre possession d'une richesse naturelle, comme on l'a fait en Irak, en mentant au monde entier, en leur disant, il y a des hommes de destruction massive, ça représente un danger, une menace pour l'humanité, c'est une menace pour la démocratie, bang, un million de morts irakiens innocents pour te rendre compte que c'est les Bush et leurs amis qui sont allés, les compagnies pétrolières, prendre le contrôle du pétrole en Syrie, en Irak, en Afghanistan, puis à l'heure. Donc, ces gens n'ont aucune considération pour la vie, c'est sûr que tu dois comprendre. Quand Adolf Hitler s'en tenait à l'Allemagne, tout ce beau monde-là faisait affaire avec Adolf Hitler, malgré toutes les atrocités qui pouvaient s'y passer. Dès qu'il a décidé qu'il en voulait un petit peu plus, puis qu'il a commencé à envahir la Pologne, les Américains se sont impliqués, et avec leur grosse machine de guerre, sont arrivés pour dire à M. Hitler, « Hey, le contrôle du monde, ça c'est notre business, c'est pas ton business. » OK. Donc, dans les années 70, 70-71, Richard Nixon, la marionnette qui représentait les gangsters américains, a décidé, parce qu'on avait besoin d'un nouveau système pour vraiment s'en mettre plein les poches à l'infini, le dollar américain était adossé à l'or, c'était ça qui soutenait la valeur du dollar, l'or, quelque chose de concret, on a sorti ça. On s'est détaché de cette obligation-là. Le dollar reposait sur l'air ambiant. Et il a envoyé Henry Kissinger, qui est décédé cette semaine, on pourrait le qualifier, tout le monde, même beaucoup de monde l'ont qualifié de criminel de guerre, Henry Kissinger au fil des décennies, toutes les atrocités qu'il a commises au nom des gangsters américains. On l'a envoyé en Chine pour demander à la Chine d'abord de s'ouvrir et qu'on leur promettait toutes nos industries et qu'elles pourraient s'enrichir. Cette gang de gangsters-là qui sont quand même nombreux, représentés par 1,5 milliard d'habitants. Mais en échange d'acheter des bons américains pour financer ce qui s'en venait, les plus grandes dettes, la dette des États-Unis est à 35 000 milliards de dollars. Et comment on finance ça en vendant des bons du trésor américain? Tu te donnes un papier, tiens, t'achètes 100 millions, 200 millions, 400 millions, 1 milliard de dettes américaines. Et là, les Chinois se sont débarrassés de plein, 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 plein de bons du trésor qu'ils ont acheté parce que quand le représentant des gangsters, Bill Clinton a été élu, lui, en 92, il a amené la Chine dans le commerce, dans l'Organisation mondiale du commerce, et là, t'as vu toutes les industries aller s'installer en Chine. Et, naturellement, le Parti communiste chinois, l'establishment chinois s'est enrichi et est devenu une force, puissance incroyable et s'est retourné contre ses maîtres. Et là, c'est ça qui est en train de se passer. Si tu veux savoir pourquoi tu t'en vas dans un gros conflit entre ces gangs de rue qui vont affecter, parce que dans ces conflits de gangs de rue-là et de gangsters, c'est la population qui est toujours perdante et qui souffre. Mais comment tu peux déterminer que tu t'en vas vers ça et que c'est ça qui est en train de se préparer et c'est pour ça que tu as des centaines et des centaines de navires, de guerres qui sont là en attente et on flexe nos muscles. Ce n'est pas pour les Palestiniens, ce n'est pas pour les Juifs, ce n'est pas pour Pierre-Jean-Jacques, eux autres, ils n'en ont rien à braver. C'est pour qui va contrôler les territoires, qui va contrôler les ressources et qui va contrôler le monde et l'argent. Et cet argent-là, ce dollar américain-là qui était la valeur d'échange mondial et se le voit dans la fin des empires, eh bien là, ça s'en va. Tranquillement, très vite même, on pourrait le dire. L'année dernière, la Chine a acheté un total de 6,6 tonnes d'or russe pour une valeur de 400 millions de dollars, y compris des expéditions sous forme non transformée, et ainsi de suite. Les importations chinoises d'or en provenance de Russie ont augmenté de presque 70 % en 2022. la guerre entre la Chine et la Russie, c'est-à-dire la Russie et la Chine achètent des millions et des millions de valeurs en or. pourquoi la Chine achète-t-elle autant d'or dans la Russie, la Chine, le Brésil, l'Égypte, l'Inde, la Turquie, le Qatar et de nombreux pays ont stocké de l'or. Les expéditions d'or russe vers les Émirats des Arabes, les Émirats Arabes Unis, la Chine et la Turquie, eux autres aussi, parce que le dollar américain, non seulement c'était la monnaie d'échange, mais il a été utilisé politiquement aussi par les gangsters américains pour démoniser plusieurs pays et mettre des sanctions contre plusieurs pays. si tu te sors de cette emprise-là du dollar, comme ces gens-là sont en train de le faire, bien tu te libères de ces sanctions, tu te libères en fait de tes maîtres. La frénésie d'achat massif d'or de la Chine se poursuit 8 septembre 2023. Yahoo Finance nous apprend ça. 22 novembre 2022, la Chine pensait stocker de l'or pour réduire naturellement l'importance du billet vert. La Chine est en tête des achats d'or record des banques centrales au cours des neuf premiers mois de 2023 et ça continue, ça continue. D'ailleurs, la Chine est un des plus grandes réserves d'or et tu ne peux pas faire sortir l'or de la Chine. Donc, on voit le dollar américain et la Chine vend des bons et il n'y a plus personne qui veut acheter des bons du trésor américain parce que c'est devenu, tout le monde a compris ce qui se passe. Ces gangsters-là sont sortis, disons, de leur emprise et ça ne fait plus leur affaire parce que les gangsters vont toujours où leurs intérêts sont plus grands et où ça fait le plus leur affaire et où leurs intérêts vont être le plus profitables. Donc, on assiste à tout ça mais malgré tout ça, naturellement, il faut effrayer la population. Parce que c'est ça le but des gangsters, c'est de toujours... Parce qu'il ne faut pas que tu veux que les gangsters existent et s'enrichissent parce qu'il y a le bassin de la population mondiale qui est là pour acheter tout ce que ces gangsters-là produisent, tous les biens qu'ils produisent, pour acheter toutes les drogues que ces gens-là produisent, tous les alcools que ces gens-là produisent, tous les médicaments que ces gens-là produisent et toutes les taxes et les impôts que ces gens-là t'enlèvent. Donc, c'est nous les victimes de tout ça, ultimement, mais en même temps, ils nous protègent dans un certain sens et dans une certaine mesure parce qu'on est leur plus grande ressource, parce que malgré tout ce qui existe sur la planète comme richesse, si tu n'as pas les 6, 7, 8 milliards de victimes de ces gangsters-là qui sont là pour être à leur service dans toutes les cas coins du monde pour aller dans les mines chercher ce dont ils ont besoin, pour les transporter, les transformer, tout ça avec l'esclavage moderne, puis tu n'as pas ce même monde-là qui ont produit tout ça pour l'élite puis en plus qui vont l'acheter, ces gens-là n'existent pas. Les gangsters existent seulement parce qu'il y a la population qui est là à leur service à tous les niveaux. Mais donc, il faut que tu quand même, tu donnes l'impression que tu les protèges, que tu es avec eux autres, qu'on va te protéger, il y a une imminence d'une guerre mondiale qui s'en vient. Mais ne t'inquiète pas, on est là pour t'évaniser. On apprend, parce qu'il faut garder le bon peuple dans la peur, que le site nucléaire de Salafield a été piraté par des groupes liés à la Russie, à la Chine. Des logiciels malveillants peuvent toujours être présents et leurs effets potentiels ont été dissimulés par le personnel, révèle une enquête. Le site nucléaire le plus dangereux du Royaume-Uni, Salafield, a été piraté par des cybergroupes étroitement liés à la Russie, à la Chine. nous révèle le Guardian. Cette révélation étonnante à ses effets potentiels et ses effets potentiels ont été systématiquement dissimulés par les cadres supérieurs du blablabla, 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 blablabla. Et, il faut en rajouter un petit peu plus pour être sûr que le bon peuple ait vraiment peur et s'en remettre vraiment à ses gangsters pour les protéger. L'express.co.uk nous dit que la Pologne lance un investissement choquant concernant une attaque russe éminente contre les pays de l'OTAN. Le chef de l'agence polonaise de sécurité nationale a déclaré que les pays de l'OTAN faut pas que t'oubliez qu'on a changé de président en plus en Pologne parce que là on était vraiment incœurés de la gang de gangsters qui étaient là qui se désalignaient des gangsters en chef. Là on a Donald Tusk. On a mis en place Donald Tusk. Le chef de l'agence polonaise de sécurité nationale a déclaré que les pays de l'OTAN devraient ou devaient être en état d'alerte élevé en cas d'attaque russe au cours des trois prochaines années. On peut être sûr on se trompe pas on met ça pour les trois prochaines années on a la paix le peuple le peuple est terrorisé pour les trois prochaines années la Pologne a mis en garde contre une attaque russe éminente et choquante contre l'Occident qui pourrait survenir. Dans les trois prochaines années j'aimerais te rappeler qu'on est là toujours à démoniser Poutine mon Dieu Poutine va déclencher la guerre nucléaire mondiale Poutine va utiliser l'arme nucléaire Poutine va ceci Poutine va cela Poutine est allé s'asseoir sur les genoux de la Chouab lui aussi ok puis les seuls qui ont utilisé l'arme nucléaire jusqu'à présent ben c'est les américains les plus gros gangsters Hiroshima Nagasaki jusqu'à il n'y a personne d'autre qui l'a utilisé puis ils ont utilisé tous leurs déchets nucléaires puis ils se sont débarrassés de tous leurs déchets nucléaires pendant les deux guerres du Golfe avec des bombes qui étaient toutes alimentées toutes pleines de déchets nucléaires puis il y a eu des millions de naissances de malformations de naissances en Irak suite à toutes ces contaminations de la terre et de l'eau tu sais c'est parce que c'est ça qu'il y a ça mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses graves qui se passent pour la population ça va être énorme ce qui s'en vient c'est inimaginable puis tout ce monde là est dans le même groupe est aligné de la même façon parce que c'est le même monde les grins les gangsters sont naturellement des ennemis mais tout est mesuré parce que tu veux toujours garder qu'est-ce qui fait que le gangster est si gros puissant c'est qu'il faut que tu gardes ta population en vie protégée aussi pour qu'elle puisse continuer à être à ton service puis à acheter tout ce que tu produis toutes les drogues que tu produis toutes les télés que tu produis toutes les voitures que tu produis tous les voyages que tu as à vendre toutes les vêtements que tu as à vendre toute la nourriture que tu as à vendre tout l'alcool que tu as à vendre tous les médicaments que tu as à vendre tu comprends? donc ils nous protègent aussi parce que si nous autres on n'est plus là bien nous autres ils ne sont pas là wow mais il y a des grosses choses qui s'en viennent puis ce monde là ils sont tous affiliés et ce qui s'en vient puis pourquoi tu as autant qu'on te distrait autant c'est bon tu as des gardes de territoire qui va contrôler qui qui va être le plus gros mais en même temps tout ce monde là ça en va tout dans la biométrie ça en va tout dans la reconnaissance faciale ça en va tout dans la le dollar numérique parce que là tu vas être sur là tu vas être en plein contrôle là là tu reviens à un niveau d'esclavage que tu n'aurais même pas pu imaginer dans n'importe quel scénario hollywoodien c'est-à-dire que toutes ces banques centrales qui sont toutes la même gang de criminels aussi de gangsters pourront effacer d'un seul clic tous tes avoirs et ton argent puis on va pouvoir toujours te menacer pour te dire tu as fait ceci tu as fait cela tu as acheté trop de ceci tu as acheté trop de cela et ainsi de suite pendant qu'on dit qu'on veut atteindre le net zéro bien je peux te dire une chose 2022 a été l'année où on a produit le plus de pétrole dans l'histoire de l'humanité depuis l'existence du pétrole la production mondiale de pétrole s'est élevée à 94 millions de barils par jour en 2022 on avait eu 95 millions en 2019 puis 2023 on s'enligne pour 96 100 millions de barils de pétrole par jour l'armée américaine a besoin de ça c'est en 2014 l'armée américaine avait besoin de 100 millions de barils de pétrole par année là en 2023 c'est autour de presque 200 peut-être 200 millions de barils de pétrole par année puis pendant ce temps-là lui le plastique a atteint un chiffre record je te rappellerai que le plastique provient du pétrole et que lorsque tu achètes ta petite voiture électrique Tesla dans ton quartier de bourgeois pour te donner bonne conscience en tant que petit bourgeois endoctriné qui veut aller faire un beau petit dodo 80% de ta voiture Tesla est fabriquée de plastique qu'on exploite les enfants dans le monde pour faire ta batterie au lithium et que juste pour creuser pour atteindre le lithium tu as besoin de centaines et des centaines de litres d'essence parce que le boulderser qui est en train de creuser il roule à l'essence puis que ta voiture va être transportée sur un bateau qui est alimenté à l'essence et que ton élite veut s'en aller dans l'espace parce qu'on développe le tourisme spatial et que tous les pays sont en train d'envoyer une quantité que tu peux même plus imaginer de fusées dans l'espace qui sont toutes alimentées pas avec un câble électrique que la Chine ouvre à chaque jour une nouvelle centrale électrique au charbon et que la grande majeure partie des pays produisent de l'électricité à partir de Chine ça c'est ces gangsters là qui te disent qu'on va atteindre le net zéro en 2030 ou 2035 je te laisse ça dans la boîte de description à plus de l'électricité Sous-titrage ST' 501